Musique 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 Bienvenue à vous, nous sommes toutes en forme, c'est pour le sacrifice et le remerciement. Un remerciement c'est nous la trappe à nez, elle éteint la gainsa, l'autre la gainsa a bien remercié, remercié les esprits avec un sacrifice pour les animaux. Aujourd'hui c'est le grand jour, un bon sacrifice, un bon remerciement, nous tous ensemble, une bonne entente, une bonne journée. Bon sacrifice tout le monde ? Merci, moi aussi. Bonne journée, mamay, les grand moules, les enfants. Grand moules, les grands moules, depuis en 151, on est dans la religion malgaste jusqu'à rejoindre. Si j'étais toutes là, il faut dans la caisselle de notre coeur, vous êtes arrivés devant bondir. Il faut bondir dans notre caisselle, vous êtes arrivés là. Si j'étais pas venu, je n'aurais pas venu là-bas. Mais comme aujourd'hui, nos sacrifices, ça c'est un sacrifice pour nous dire, merci bien bon Dieu, nous la passe l'année. Cette année, accorde à nous une bonne année. Bonne année pour aujourd'hui. C'est une bonne année pour aujourd'hui. C'est une bonne année pour aujourd'hui. C'est une bonne année pour aujourd'hui, c'est une bonne année pour Professor FranciscoMic Aku. Où est-ce que vous voulez ? C'est mon aîné à Saint-Bénoir. Qui c'est des Malgaches ? Mon papa ? Papa. A quel âge pratiquent les traditions malgaches ? Les traditions malgaches ont commencé à l'âge de 10 ans. C'est une tradition ou une religion ? C'est une tradition, pas des religions. C'est une tradition des ancêtres depuis longtemps. Aujourd'hui, nous reprends cette tradition. Ce n'est pas une religion ? Non. Notre religion est catholique. Nous sommes baptisés, nous sommes les enfants qui l'a connus. Nous adorent un seul bon Dieu. Tout le monde adore un seul bon Dieu. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une tradition. C'est que les ancêtres ont fait et nous l'ont repris au chausset. Parce que la religion, c'est une partie à l'Église. La tradition, je veux dire une histoire de famille, qui est une histoire d'effet d'une très belle assise. Est-ce qu'on a un conflit ? Est-ce qu'il y a une opposition entre le fait pour les baptisés et le fait qu'on pratique les rites malgaches ? Pour nous, non. Mais je veux dire, pour les prêtres, qu'aux autres, nous adorent le Satan. Mais moi, je veux dire aux autres, qu'on n'adore pas le Satan. C'est des espèces saintes qu'on adorent. Mais ça, c'est une pratique de nos ancêtres que nous l'ont repris. Mais je veux dire aux prêtres catholiques que nous les baptisés, nous les envoyons comme Dieu. Il y en a des gens qui critiquent à nous. Ils disent qu'on adore le Satan. Non, c'est pas le Satan, c'est pas le diable. Non. Alors, justement, comment expliquer, parce que le monde a peur, que ce soit les rites malbares, que ce soit les rites comoriens, que ce soit les rites malgaches, le monde a peur ? Oui. Vous en avez raison ou vous en avez tort ? Moi, il me dit qu'il ne faut pas avoir peur. Moi aussi, peut-être qu'il n'aura peur d'aller dans un truc comme ça. Mais je veux dire qu'il ne faut pas avoir peur parce que c'est des gens comme nous. mais aujourd'hui, il y en a dans un autre. Il ne nous voit pas dans un autre, mais il y en a dans un autre comme là. Il nous parle avec des autres comme des gens comme nous. Donc, il ne faut pas avoir peur. Quand vous invoquez l'esprit, quand vous invoquez votre mort, quand vous invoquez l'esprit, généralement, c'est pourquoi ? Qu'est-ce que tu demandes ? Il nous demande la santé d'abord. Pour avoir un bon chemin, le travail, pour avoir une chance dans notre vie pour nous avancer. Mais nous ne pratiquons pas comme les gens disent, nous pratiquons le mal. Non. Il faut que les gens viennent dire que nous pratiquons le mal. Nous pratiquons le bien. Nous rendons le bien pour nous, pour la famille, pour nos enfants, pour nous avancer. Mais nous ne pratiquons pas le mal. Finalement, quand vous invoquez les morts, vous invoquez l'esprit, c'est d'abord pour faire le bien pour vous autres ? Oui, pour le faire. Par exemple ? Par exemple, nous l'avons vécu. Nous nous avions dit dimanche, nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu, nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu. Mais comme ça, vous l'avons vécu. la joie de l'an, voilà. Quoi, dans ces pratiques, Zothi revit à chaque fois ? Je revit, on va dire, dans la pratique, on vient de sacrifice, on vient de prier. La relation c'est toujours de rendre hommage aux ancêtres, aux disparus ? Oui, comment dire, on va dire ça, hommage, l'invite à Zoth. Par exemple, le vélaz nous pose, le vélaz, le vélaz, les autres. L'invite à Zoth, c'est une invitation, une fête, une grande fête. Et, par exemple, là aujourd'hui, c'est, on va dire, c'est le renestiment et aussi que nous souhaitons à Zoth une bonne raison. Parce que nous, les catholiques, nous faisons le 1er janvier, mais là, aujourd'hui, c'est nous, vous autres, c'est le renestiment qui nous souhaitons à Zoth une bonne année. Voilà. D'où viennent les pratiques ? Ça vient de Madagascar ou c'est des pratiques que l'a été mise en place à La Réunion par les réunionnais d'origine malgache ou par les malgaches venus à La Réunion et qui sont restés à La Réunion ? Ça l'est venu par mon grand-père. Mon grand-père, c'était les malgaches de Madagascar, mais aussi en 1926. j'ai dit la même fois ici. Donc, il a mon papa. Et donc, aujourd'hui, papa va les montrer ensemble. Mais c'est un malgache qui sort, ça t'en arrive. Quand vous êtes petit, comment vous pratiquez ces traditions-là ? Je m'étais pratique d'après mon papa. Je sais ce qu'il était fait. Je m'étais souviens bien. Comment il faut-il faire pour prier avec ces histoires, avec les esprits ? Je m'étais petit. Je ne comprends pas quoi ça veut dire un esprit. Mais là, je m'ai compris qu'il a dit comme ça. Ça, c'est l'esprit de vos ancêtres. Je m'ai grandi là-dedans depuis dix ans. Je m'ai grandi avec mon papa. Je m'ai continué de servir comme ça. Je m'ai continué de travailler. Je m'ai continué de travailler avec lui. Je m'ai pas connu la fête. Je m'ai pas connu le cinéma. Je m'ai connu rien. Vivre avec les esprits. Quoi est important pour le faire ? Moi, l'important, c'est qu'on a la foi ensemble. Parce que si on n'a pas la foi, on n'avance pas. On pratique les uns. Comment on pratique justement cette tradition-là ? Quoi on fait ? Quels gestes ? Quels rites ? On fait le plus souvent ? La prière. On prie tous les matins. On lève le matin à quatre minutes. On prie avec les ancêtres. On nous demande une bonne santé, notre chemin. Les enfants, notre chemin. La prière. Et puis après, pendant l'année, on a des sacrifices. On va dire des remerciements. Ce que nous l'a demandé, il a accordé à nous aujourd'hui. On nous met tous les autres avec l'âge comme l'âge. Aujourd'hui, on va mettre notre hélas. On va manger. Ça, c'est un remerciement avec le sacrifice, le manger. Après, on a les danses aussi. On danse les esprits. Pour aujourd'hui, quoi ça importe à vous ? Il importe à moi. Franchement, avec ça, il importe à moi beaucoup de choses. D'ailleurs, le bonheur de ma vie. Tous les jours, il me prie. Il faut avoir une bonne nuit, un bon médein, c'est ça. Pour mes enfants, avoir une autre santé. C'est ça, il importe à moi. Il me prie tous les jours pour mes enfants. Et quand mes enfants, ils devoutent devant moi, ils me disaient « non, je remercie ». C'est ça. Ça, ils me demandaient. Dieu, c'est mes enfants. C'est certain. Comment... Mon papa l'a transmis à où ? Ce qu'il connaît, le savoir des rites. Et comment, où, vous pense transmettre à autres enfants le même savoir ? Moi, depuis l'âge de 9 ans, je m'a commencé à suivre mes parents. Parce qu'à un moment, tu poses le vélas, et le vélas mangeait. Moi, je suis toujours une seule maman qui puisse suivre mes parents. C'est comme ça que les ancêtres l'ont adopté. Aujourd'hui, je m'y sévres à autres. C'est avec une fierté. Avec le cœur, je m'y sévres à autres. Et bien, aujourd'hui, je veux transmettre ça à mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, mes enfants, ils grandissent dedans. Donc, j'espère, ce que je demande à eux tout le temps, j'espère un jour que cette histoire n'a pas le dos, avec cette tradition-là. Parce que moi, je ne veux pas mes enfants aller là. Parce que moi, je prie pour les choses que ça n'est pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les personnes qui pratiquent les rites, ces traditions malgèches, c'est un besoin, aujourd'hui, profond, de ne pas oublier les ancêtres, de garder les liens, les contacts avec les ancêtres ? Ah oui, c'est très important. Parce que si aujourd'hui, on est dans une tradition, on ne voit même pas, de même que, je veux dire, qu'il arrive à eux des choses, après, on va se dire, ben, ma part, ça, peut-être si mes ancêtres, ils feront ça. Non. Quand une famille la pratique à eux, la donne à eux une pratique pour faire, moi, je me dis aux gens, il faut faire cette pratique-là, il ne faut pas avoir eux. Les gens n'ont pas honte de faire ça. Non. C'est une tradition, il faut qu'ils nous amènent, pour nous avancer, pour nous, un chemin. Donc, il ne faut pas avoir eux. C'est ma dernière question. Quoi, vous diriez à des réunions d'origine malgache, ou les autres d'ailleurs, sur cette pratique-là ? Quoi, vous devez comprendre ? Comment vous devez regarder les autres ? Quand vous parlez les autres, c'est ce qu'ils pratiquent. Comment vous devez regarder cette pratique, cette tradition malgache ? Les gens me trouvent que là, un peu dommage, j'entends nous, d'origine malgache, parce que les gens ici, ils pratiquent, mais nous, d'origine malgache, nous n'entendons pas. Et ça, le dommage pour nous, le malgache, je n'entends pas ici, parce que, le dommage que quand on fait une fête, il n'est pas comme, il n'est pas comme le malba, quand il fait une fête, et ça, le dommage que nous n'avons pas à faire. On nous dit, les gens, quand nous malgaches, nous devons être solidés, on doit travailler ensemble, on doit travailler ensemble, on doit être solidés, et ça, les demandes, c'est la même chose. Parce que les gens, ils critiquent, les malgaches, même ils critiquent entre eux autres. Fais pas comme ça, fais ça comme ça, fais pas comme ça. Moi, ils disent, si une famille monte à haut comme ça, suivre comme ça. Laisse pas de monde mettre la merde dans ce que je traduis. pour moi, je suis ché, je suis ché. C'est trop d' Bolsonaro, c'est trop ça. Associe,